Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki. On va faire aujourd'hui la présentation du créateur de donjon de Solasta. Je ne sais pas si ça va arriver avant ou après la vidéo, mais certainement après, juste après là. Créateur du donjon qui est encore en bêta, on le voit ici, juste là. Créateur de donjon. Alors vous voyez qu'il y en a deux. Alors pourquoi il y en a deux ? Parce que c'est magique, j'adore ce qu'ils ont fait. Et je les remercie, bravo à vous. Donc comme je vous avais dit, il y a le parcourir le workshop pour aller voir ce que les gens ont fait. Mais nous, on ne va pas faire ça. Alors on peut faire un nouveau lieu, donc créer ici une liste non exhaustive de mondes. On peut les modifier, les jouer, parcourir les fichiers et les publier sur le workshop. Après, alors ça c'est le bouton supprimer. Il est sur le bouton jouer, donc là c'est encore un petit bug. Il va certainement être facilement transformé. Alors on va modifier celui-ci. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, vous avez ici une grille. Alors, vous pouvez changer les paramètres. Donc quand vous arrivez, normalement vous arrivez sur les paramètres. Donc vous pouvez changer le titre, vous pouvez ajouter une description. L'auteur, la version du jeu, ça peut être utile quand vous le publiez. Le niveau minimum du personnage, donc c'est une indication pour les joueurs. Niveau maximum, quel environnement. Donc vous avez pour le moment 4 environnements. Une nécropole, un bastion, un palais elphique ou des grottes de lave. Chacun avec ses propres spécificités, évidemment. Ses propres salles et ses propres props. Je vais vous montrer après ce que c'est. Vous avez la taille, petite, moyenne ou grande. Attention que, voilà, vous ne pouvez pas poser encore. Je suppose que ça va venir. Et vous ne pouvez pas encore faire comme dans, pour ceux qui connaissent les créateurs de maps pour les JDR. Vous ne pouvez pas encore poser des murs et faire ce que vous voulez. Vous avez uniquement pour le moment, c'est 7 types de pièces qui sont ici. Pour, en tout cas pour, je parle ici pour le bastion. L'ambiance visuelle. Donc si c'est une crypte, un brasier ou un mystère. Donc ça, je ne sais pas trop ce que c'est. On va mettre brasier pour voir. Et la musique d'ambiance, vous en avez quelques-unes. C'est celle que vous entendez derrière, c'est Coparan. Vous l'entendez juste derrière. Et ça, c'est très bien. Ok. Donc, comment ça fonctionne ? Donc ici, voilà. Ici, par exemple, vous avez des salles. Mais si je prends, par exemple, je sais que si je prends Nécropole. Donc là, il change. Il garde les mêmes trucs, mais il change. Sauf là, comme j'avais mis des props, eh bien, forcément, ça ne marche plus. Mais bon, bref. On va changer ça. Et regardez, vous avez des salles déjà meublées ou des salles non meublées. Suivant ce que vous choisissez. Dans le bastion, il n'y a pas de salles meublées. Voilà, bon, il a supprimé tous les props que j'avais mis. Bon, ce n'est pas grave. Donc, on va faire restaurer, restaurer. Voilà. Comme ça, on retourne sur ce que j'avais fait. Alors, comment ça se passe ? Donc, vous prenez une salle, vous la posez. Vous voyez. Alors, le blanc, le blanc enfoncé, là, c'est les murs. Et ce qui est un peu gris, c'est ce qui va disparaître. Donc, c'est des chemins, c'est des portes. Alors, vous ne les posez pas l'un sur l'autre. Vous les posez bien à côté, comme ça. Hop, et voilà. Et là, vous avez une nouvelle salle, en fait. On vient de poser une nouvelle salle. Donc, si vous voulez bloquer la salle, évidemment, il faut aller dans les props, ici. Donc, les années-là, les décors. Et vous avez des murs. Murs simples en 2x1 et en 4x1, parce que toutes les entrées, pour le moment, font 6. Ça va évidemment, certainement changer. Donc là, j'ai bloqué le mur. J'ai mis un mur dessus. Ça marche très bien, vous verrez. On va faire le test après. Vous pouvez rajouter, ici, des armoires, des armoires. Donc, vous avez tout ça de disponible. Quand même quelques props. Vous pouvez rajouter, ici, un mur. Puisque... Ah non, je ne peux pas. Mais je peux le mettre là. Hop, là. Et en fait, là, normalement, il y a un passage, parce qu'il y a un trou de souris. Des murs avec obstacles. Des murs... Des faux escaliers. Voilà. Et là, par exemple, vous pouvez mettre une sortie. Ça fait, par exemple, que vous montez. Ça peut être très bien. D'ailleurs, question. Est-ce que je peux te déplacer ? Oui. Est-ce que je pourrais te tourner ? Ah, on peut les tourner comme ça, pour faire ce temps blanc qui descend. Et ça, c'est beau. Mais bon, c'est des up. Alors, ça ne marcherait peut-être pas très, très bien. Donc, voilà. Donc, là, vous avez ici... On a posé quelques éléments de décor. Et là, vous voyez que j'ai plein de trucs blancs, là. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont, ici, des objets activables. Donc, vous avez des blocs déplaçables, comme dans le jeu. Vous pouvez bloquer des portes. Vous pouvez les déplacer. Des portes dérobées, pourquoi pas. Alors, vous ne pouvez pas les poser ici, sur les murs. Vous devez les poser ici. Voilà. Par exemple, là, on vient de poser une porte dérobée. Vous choisissez le DD pour voir à quel niveau vous voyez la porte. Donc, là, mettons 1, par exemple. Là, tout le monde la verra, par exemple. Mais si on met 7, tous ceux qui font moins de 7 dans leur DD ne la verront pas. Vous avez les grilles, les portes de prison. Vous avez toutes les torches, possibles et imaginables. Vous avez ici les combats. Alors, les combats, c'est très bien. Vous pouvez... Vous faites ça. Donc, là, j'ai mis un monstre. Et donc, vous pouvez choisir le type de monstre. Donc, vous avez tous les monstres du jeu. Donc, ça, c'est tous les monstres de taille M du jeu. Donc, soit vous pouvez filtrer par bête, par créature monstrueuse, des élémentaires, des humanoïdes, des morts-vivants. Tous les monstres. Voilà. Par exemple, mettons un acolyte. On va choisir acolyte. Donc, c'est un acolyte ici. Ici, là, on a un acolyte. Alors, on peut choisir ça en orientation. Voilà. Pourquoi pas. Et là, vous avez apparition automatique. Donc, quand cette option est désactivée, la proximité du héros ne permet pas de faire apparaître un monstre. Et un déclenchant à distance est alors nécessaire. Donc, ça, c'est si vous voulez déclencher des... Vous appuyez sur une palette de pression et vous faites sortir des morts-vivants, par exemple. Ça peut arriver. Groupe de confrontation. Alors, donc là, 1, ça veut dire qu'il est dans le même groupe que ceux de là-bas. Donc, attention. Parce que j'ai déjà fait un combat. Alors, donc là, on va mettre 2, par exemple. Et donc, tous les monstres de la zone, de la map avec le groupe de confrontation 2, vont être dans ce fight. Donc, vous avez des brigands. Mettons un brigand. Ici, hop. On va mettre 2. Et donc, là, ces deux-là seront dans le même fight. Voilà. Après, on a d'autres créatures. Vous avez créatures de taille L. Voilà. Il y en a d'autres. Ici. Donc, des loups, des minotaurs, des ogres zombies, etc. Hop. On peut supprimer. On peut mettre TG. Pour très grand. Pas pour autre chose. Donc, vous avez dragon. Parce que, pourquoi pas, vous pouvez mettre des reines araignées. Des mémorases. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Donc, en dragon, il n'y a que 2 types de dragon. Vert et noir. C'est déjà pas mal. On ne va pas non plus crier au loup. Et là, il n'y a que le dragon vert en créature gigantesque. Pour le moment. Ah, attention. C'est pour le moment. On rappelle que le jeu vient de sortir. Il y aura certainement des DLC. Certainement des DLC gratuits ou payants, d'ailleurs. Peut-être même des mods. Je ne sais pas. Donc, on pourra peut-être ajouter des choses. Donc, ici, vous pouvez mettre du butin. Vous pouvez mettre des coffres. Alors, les coffres, c'est génial. Parce qu'en fait, on va mettre un coffre là. Et donc, soit vous faites un pack de butins. Donc, vous choisissez le FP. Donc, par exemple, le FP, c'est le facteur de puissance. D'accord ? Donc, 0, c'est pour les personnages de niveau 1. FP1, FP2. Voilà. Et là, vous voyez ce qu'il vous met. Donc, ce pack de butins. 6D6 PC. 20D6 PA. Un objet aléatoire d'ingrédients. Un équipement ordinaire. Et des sacs de ration de 1 à 3. Et donc, si on regarde FP5. Voilà. Et après, sinon, vous pouvez mettre des objets définis à l'intérieur. Donc, hop. Et là, vous avez tous les objets du jeu. Voilà. Il y a juste ça en objet. Il y a juste ça en objet. Donc, si on met une arbalète lourde, par exemple. Hop. Et on peut ajouter d'autres trucs. Voilà. On va mettre un calice. Mais non. Au moins. Ajouter une robe. Choisir. Et voilà. Vous pouvez ajouter autant d'éléments que vous voulez. Alors. Est-ce qu'on peut, par exemple, mettre de l'argent ? Si je mets PO. Filtrer. Une quête de potion. J'ai envie de voir si on peut rajouter de l'argent. Ça, je ne vais pas regarder. Donc, on va regarder ensemble. Poudre de scarn. Je n'ai pas l'impression. Vous voyez qu'après, il y a des trucs qui se chevauchent un petit peu. Mais bon, ce n'est pas encore. On rappelle, le jeu est sorti le 27 mai. Donc, hier, au moment où je tourne la vidéo. Et au moment où elle va sortir certainement. Donc, il faut, voilà, il faut encore régler quelques petits trucs. Alors, je ne sais pas si on peut mettre, nous, de l'argent. Ce serait un peu bête. Aucune. Bah, voilà. Bah, voilà. Il y a ça. Voilà. Un des six PC, par exemple. Hop. Choisir. Et voilà. Donc, on peut choisir s'il est verrouillé ou non. Le DD de déverrouillage. Donc, de 1 à 30. Ok. S'il faut un objet pour le déverrouiller. Voilà. Parce que vous pouvez mettre, genre, non, il faut forcément une clé en or que vous trouverez ici. Par exemple. Et après, vous avez le piège. Est-ce qu'il y a un piège ou pas dessus ? Vous pouvez choisir le type de piège. Voilà. Pour le moment, il y en a aussi que 7. Mais ça suffit. Ça suffit. Effondrement du toit. Un glyph mortel. Hop. Voilà. Le DD de sauvegarde. Et s'il fait des dégâts supplémentaires par rapport à ce qu'il devrait faire d'habitude. Voilà. Et là, après, j'ai mis des lampes. Là, j'ai mis des pièges. Et là, vous avez les monstres. Alors, là, vous voyez qu'ils sont en 1. Alors, les monstres, vous n'avez pas le choix de leur loot. D'accord ? C'est un loot automatique. Et là, vous voyez que j'ai fait ça. J'ai mis une sortie. Et la sortie, c'est génial. Vous double-cliquez sur la sortie. Enfin, vous cliquez sur la sortie. Et là, vous voyez lieu de destination. Et en fait, vous pouvez choisir ici. Donc, j'ai mis test 2. Parce que c'est pour ça que j'ai fait un deuxième test. Et en fait, vous pouvez mettre. Donc, celui-là mène à test 2. Test 2 mène à test 3. Test 3 mène à test 4. Et en fait, vous pouvez faire tout un ensemble de donjons interconnectés. Et ça, ça peut être génial. Génial, génial. Et donc, on va la tester. Alors, vous avez deux modes. Soit vous faites sauvegarder. Parce qu'il faut à chaque fois sauvegarder pour faire un test. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre une sortie pour faire un test. Vous êtes obligé de mettre une montrée. Ici. D'ailleurs, on va la tourner. Parce que... En fait, là, mes persos regardent dans le dos. Voilà. À chaque fois que vous touchez, vous devez forcément re-sauvegarder. Vous avez... Voilà. Vous n'êtes pas obligé de mettre une sortie. Mais vous êtes obligé de mettre une montrée pour tester. Donc, activez les sources de lumière. Masquez les déclencheurs. Et affichez où vous masquez les raccourcis clavier. Ici, vous pouvez évidemment zoomer, dézoomer. Allez, on va faire un test. Donc là, il va mettre des personnages de base. Mais évidemment, si vous la sauvegardez et que vous la mettez, vous pouvez jouer avec vos propres personnages. Cela n'est pas... Voilà. Donc là, il met ces personnages-là. Donc là, vous voyez le piège qu'on a vu. La porte. Donc, tentons de désarmer ce piège. Est-ce que tu vas y arriver, Jackie ? Bravo à toi. Donc là, ces portes ne sont pas verrouillées. Et donc, vous voyez qu'il y a la petite musique derrière. Et regardez, toutes les propres que j'avais mis. Donc là, j'avais mis des petites... Des petites étages à lire. C'est plutôt pas mal. Là, on peut bien zoomer. Alors, après, il faut... Bon, là, c'est pour le test. Mais regardez, c'est bien. C'est très, très bien fait. Ça rend bien. Ça rend très, très bien. Les colonnes, c'est moi qui les ai mis. Les petites torches, c'est moi qui les ai mises. Voilà. Hop, on peut ouvrir cette porte. Et là, on va tomber sur le fight. Ah ! Combat ! Donc, ça, c'est la même chose que d'habitude. Ça, on a l'habitude maintenant. T'as le sort-lumière, toi. Intéressant. En avant. Ok. Donc, voilà. Tu vas... Tu vas... Tu vas... Tu vas finir ton tour pour le moment. Toi, tu es un paladin. Un paladin nain, quoi. N'importe quoi. Vraiment, finir le tour. Voilà. Donc là, c'est à ce berrigan de se déplacer. Hop ! Voilà, d'accord, s'il te plaît. Donc là, on est dans le noir. C'est pour ça qu'il n'y a pas de... Qu'on a des malus. Sauf avec elle, parce que c'est une elfe, apparemment. Je ne connais pas les persos qu'il m'a donné. Voilà. Très bien, très bien, très bien, très bien. Bon, c'est un combat facile. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? D'accord, ils ont des pouvoirs, les... Les acolytes. D'accord. Bon, après, c'est des cacas. On le sait. On le sait. Ou alors, on le touche avec un 10. Donc, c'est vraiment que ce sont des nars. Des gros nars. Hop, le nain va faire le tour. Le nain a vision dans le noir, donc il peut taper aussi sans malus. Bah oui, normal. Nous sommes bien plus nombreux qu'eux. Et eux aussi, ils sont dans le noir. C'est pour ça qu'il ne touche pas. Bah, voilà, 10. Bravo à lui. C'est un voleur, ça ne s'est rien faire. Hop, merci. Allez, finissons ce fight, s'il vous plaît. Voilà, merci. 37 XP, comme d'habitude. Hop là, le savoir ajouter. Là, vous avez évidemment le loot. Donc, on peut looter tout le monde, tout piller. Le pion tout. Donc là, vous avez la sortie. Évidemment, on ne va pas y aller. La porte dérobée. Ah, nous avons vu une porte dérobée. Et voilà. Oh, ce coffre est piégé. Là, des pièges, évidemment. Là, la petite pièce qu'on avait rajoutée. Regardez, les murs sont rajoutés. Et si vous ne rajoutez pas de mur, voilà ce que ça fait. Bon, il ne faut pas oublier de rajouter les murs. Mais voilà. Donc, vous voyez ici tout de suite. Et regardez ça, c'est le petit mur qu'on avait rajouté. Avec la porte bloquée. Et là, le mur avec le passage. Alors, je ne sais pas si ça ne met pas de passage. Parce qu'on n'a pas mis de salle derrière. On va vérifier après. Donc, le fameux piège. Hop là. Ici, des pièges. Attention, des pièges. Essayons de désarmer ce piège. Est-ce que tu vas y arriver ? Ah, échec. Piège déclenché. Ça va. 17 succès. Bravo à lui. Et donc, là. Regardez, hop. Mais pourquoi il est couru sur moi, là, Janine ? Après, vous pouvez fermer la porte. Regardez, hop. Ils sont dans le fight. Les trois qui sont là. C'est son trois. Voilà. Et on ne les voyait pas. Donc, c'est parce qu'ils ont le même numéro d'engagement. C'est-à-dire... J'avais mis le numéro 1 pour eux. Voilà, merci. Passer le tour. Le mage veut faire un sort. Hop. Voilà. On balance le projectile magique. On va les faire, parce que je voudrais vous montrer le coffre, là-bas. Parce que le coffre, j'ai mis des objets non définis. C'est un jet. Donc, on va vous montrer comment ça fonctionne, quand même. Mais bon, après, ça fonctionne comme dans le jeu normal. Mais vous voyez que c'est très, très sympathique. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Donc là, j'ai mis les pièges qu'on les voyait facilement. Mais vous pouvez faire en sorte qu'on ne voit pas les pièges. Et ça, c'est fun. C'est très, très fun. Donc, n'oubliez pas, si vous voulez qu'on teste vos maps, moi, je peux tester vos maps, ça ne me dérange pas. Vos donjons, en live, en... On peut en faire aussi, en live. Non, regardez, on pourrait faire de créer des donjons en live qu'on pourra publier sur le workshop. Eh oui, et vous serez cités. Vous deviendrez des héros. Oui, oui, oui. Tu fais invincible. On sait. Hop là. Hop là. Oh, quel talent. Bon, après, ils sont... Ils sont nards, hein. J'ai mis des... Ça, c'est... Pardon. C'est des FP 0,5. C'est normal, hein. C'est normal, hein. Après, vous voyez qu'on peut choisir le FP. J'ai mis FP 0,5 parce que... Eh bien, c'est un donjon de niveau 1. Pour un débutant. Voilà, elle a pris plein... Elle a pris cher. Allez, tue-la. Bravo à toi, échec critique. Hop, hop. Wow, bravo à toi. Vous êtes mince, les gars. Vous êtes mince. Oh, là, 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 là. Là-bas. Bravo. Voilà. 75 XP. Mouvant. Normalement, elle devrait, toi, pouvoir... Position des mains sur elle. Oui, utilise tout tes sorts. Oh, voilà. Elle est inconsciente. Voilà. Déplace-toi. Voilà. Donc là, évidemment, le loot. Comme d'habitude. Donc, vous pouvez choisir ou pas de prendre. Vous pouvez sélectionner. Voilà, elle a pris ça. Mais, on va tout prendre. On est lourd comme des... Comme des bœufs. Voilà. Et vous pouvez aller ouvrir ce coffre. Attention, elle est piégée. Je l'avais dit. Ah, elle est remorte. C'est pas grave. J'avais dit, hein, qu'elle était piégée. Bravo. Et donc là, vous avez des objets. Une potion non identifiée. Voilà. Vous allez, vous allez. Donc, elle, elle est morte. Tant pis. On s'en fiche. Hop là. Et on peut aller se diriger ici vers la sortie. Est-ce qu'il va vouloir que je sorte malgré que j'ai un personnage de mourant ? Oui. Hop. On peut quitter la zone. Et vous voyez qu'on est téléporté automatiquement vers un autre lieu. Qui est celui-ci. Donc, que j'ai créé. Alors, j'ai créé. J'ai juste posé une salle. Et voilà. Et vous voyez qu'ici, on s'est téléporté. Donc, comme c'était un test, on peut évidemment revenir au créateur de donjons. On peut évidemment mettre de la triche. Parce qu'il y a le code mode. Évidemment. On va rajouter une salle là, juste derrière, pour voir si le trou fonctionne. On va supprimer. Oups. Ctrl-Z. Non, ça marche pas. Restore. Ah si, Ctrl-Z, ça marchait. Tac, tac. Supprime-moi les mobs, s'il te plaît. Voilà. Et on va refaire un test pour voir si on peut aller supprimer-moi cette porte. Et supprimer-moi cette porte. Voilà. Et on va refaire le test. Hop. On re-sauvegarde. On va faire un test pour voir si le passage fonctionne. Le trou de souris aussi. C'est un autre truc qu'il faut utiliser. Et oui. Hop là. Est-ce que c'est automatique ou est-ce qu'il faut l'utiliser ? C'est ça que je veux dire. Alors, en option de triche, on a quoi ? Monstres inactifs. Groupe un cible. Dissiper le brouillard de guerre. Très bien. Alors, on peut tout. Voilà. Des options de triche. C'est normal. C'est normal. C'est des outils de dev. Les devs ne vont pas forcément s'amuser à tout le temps faire les fights et tout. Bon, là, je les ai supprimés. Mais souvent, voilà, vous mettez inactif et vous passez comme ça. En fait, c'est pour faire des tests. Alors, est-ce que ça marche ? Ça marche. Oh là là, c'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop bien. Et voilà. Il n'y a rien de faire. Merci, les devs. Et voilà. Et franchement, pour un truc en bêta, c'est vachement bien fait. Donc après, évidemment, là, j'ai fait du caca. Je n'ai pas fait grand-chose à ce niveau-là. Donc voilà, pour la petite présentation rapide du créateur de donjons. On a fait un donjon de caca, mais ce n'est pas très très grave. On peut évidemment fermer et revenir là. Et après, on peut publier. Alors, par contre, un lieu en ligne. Alors, je ne sais pas si ça va. Vu que je les ai collés ensemble, je ne sais pas si ça va les publier à deux. Et je ne voudrais pas le faire pour éviter de pourrir le workshop avec des trucs de caca. Mais on peut parcourir le workshop. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait des choses ? Et bien voilà, regardez, il y a déjà des trucs qui sont faits. Ah, 5A, 5B. Donc les gens ont mis du 2B. Ouais, en fait, 1, 2. Ah non, 2A, 2B. D'accord. Ok, il faut aller chercher. Ok, derrière. Et voilà. Map 3, Map 5B, End. D'accord. Ah oui, donc les gens ont bien mis. Voilà, ça, c'est bien. Bravo à ceux qui l'ont fait. Mais on peut en faire. Voilà. Et voilà. Donc il y a déjà des trucs qui ont été faits sur le workshop. On peut en télécharger quelques-uns. Je vais le faire. D'ailleurs, je vais en télécharger. Vous n'avez pas le droit de voir. Il y a des trucs que vous n'avez pas le droit de voir. J'en téléchargerai peut-être pour qu'on les teste. Et voilà ce qui concernait ce créateur de donjons qui est toujours en bêta. Je le rappelle. Malgré que le jeu soit sorti en 1.0, le 27. Mais je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour notre aventure. Allez, bye bye.